Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir l'analyse du bilan. C'est quoi le bilan ? Le bilan comptable est un document normalisé qui présente tous les comptes du bilan selon un plan de regroupement type fourni par l'administration. Il est destiné aux tiers, donc administration fiscale, mais aussi banque, associée ou actionnaire, personnel, etc. Sa structure se résume comme ça. Donc l'actif de ce côté et le passif de ce côté. Donc actif à gauche, passif à droite. Donc actif immobilisé. Donc ce sont les comptes d'immobilisation de la classe 2. Ceux qui ont un solde débiteur s'inscrivent dans la première colonne et ceux qui ont un solde créditeur, les comptes d'amortissement s'inscrivent dans la seconde colonne. Actif circulant. Et dans les passifs, on a les capitaux propres et les dettes. Le bilan fonctionnel, c'est quoi ? C'est pour permettre une meilleure analyse de la structure interne de l'entreprise. On retraite souvent les postes du bilan comptable par fonction, investissement, exploitation et financement. On détermine ainsi le bilan fonctionnel dont la structure est comme celle-là. Donc actif, passif. On retrouve ces deux colonnes. Avec dans la colonne actif, les actifs stables et les actifs circulants. Et dans la colonne passif, les passifs stables et les passifs circulants. Je vous laisse lire un peu les détails de ce tableau, de ce bilan fonctionnel. Le fonds de roulement. Donc c'est un principe de gestion et que le passif stable doit être supérieur à l'actif stable. Les immobilisations doivent être financées par des capitaux permanents. Le bilan fonctionnel permet de vérifier cet équilibre. Le fonds de roulement et l'accident du passif stable sur l'actif stable. C'est une image de sécurité qui permet de faire fonctionner l'entreprise grâce à des ressources stables. Une partie des biens, l'exploitation, les stocks, notamment, sont ainsi financés. Et donc voilà, sous forme de schéma. Donc on retrouve fonds de roulement égal à passif stable, moins actif stable. Voilà. Donc le besoin de fonds de roulement BFR est la part de l'actif circulant d'exploitation, non financé, par du passif circulant d'exploitation. Les dettes d'exploitation, par exemple, ce que nous devons aux fournisseurs, ne comprennent pas totalement les créances d'exploitation. Par exemple, ce que nous devons, ce que nous toit nos clients, ce besoin de fonds de roulement devrait être financé par le fonds de roulement. voici le schéma. Donc nous avons BFR, nos besoins de fonds de roulement, égal à actif circulant d'exploitation, moins passif circulant d'exploitation. Et quand le fonds de roulement est supérieur aux besoins de fonds de roulement, l'excédent constitue la trésorerie, donc ce qui donne trésorerie positive égale fonds de roulement, moins besoin en fonds de roulement. Et nous avons pour finir les ratios. Donc un ratio, c'est un rapport entre deux valeurs. Le calcul d'un ensemble de ratios permet d'analyser la situation de l'entreprise à partir des bilans comptables et fonctionnels et du résultat, en donnant une indication sur la santé de l'entreprise et son évolution dans le temps. Il devient possible de comparer les entreprises du même secteur. Lors de l'exploitation des résultats, le type de l'activité d'entreprise constitue un critère d'une grande importance. Par exemple, il est logique qu'une vigéterie ait un taux de rotation moins rapide qu'un magasin de fruits et légumes. Et les ratios calculés peuvent être nombreux. Les organismes professionnels publient des listes pour leur adhérent et donnent des indicateurs. Voici quelques ratios parmi les plus utilisés. Donc nous avons le ratio l'autonomie financière. Donc, capitaux propres divisé par total des dettes. Je ne vais pas vous lire tous les détails. Ça, ça ferait trop long. Je vous laisse lire si vous pouvez. Donc, financement en permanence, passif stable divisé par actif stable. Liquidité de l'actif. Actif immobilisé divisé par actif total. Liquidité générale. Actif circulant divisé par dette d'exploitation. Solvabilité. Dette totale divisé par actif net. Total net. Si vous voulez lire, je vous laisse prendre des captures d'écran ou pause. Donc, nous avons aussi d'autres ratios qui sont ici. Donc, je vous laisse les lire. Donc, nous avons la rotation des stocks, la durée de stockage, les crédits clients, crédits fournisseurs, rentabilité financière, rentabilité des capitaux. Donc, oui, ce sont des anciens cours que j'ai trouvés, terminal bac pro que j'avais chez mes parents. Donc, voilà. Je trouvais ça utile pour vous faire une piqûre de rappel. Comme vidéo, voilà. Comme petite vidéo, voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé. Et je vous souhaite bon courage pour vos diplômes, pour vos BTS, pour vos épreuves de DCG ou de... Donc, vous voyez, DCG. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en bac pro, mais... Voilà. Donc, je vous laisse... Je vous dis bon courage. Bon courage pour son confinement aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.